Si vous comprenez le français mais que vous ne pouvez pas le parler, cette vidéo est spécialement conçue pour vous. Ne manquez pas de la regarder jusqu'à la fin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes actuellement en train de regarder la chaîne YouTube Venez Apprendre avec Loubnan destinée à enseigner le français du débutant au professionnel. Présentée par une enseignante d'expérience pédagogique à partir de l'année 1999. La leçon d'aujourd'hui fait suite à une série d'apprentissages de la langue française, le niveau intermédiaire. Cette série s'enchaîne après la série des débutants et avant la série du niveau avancé. La série des débutants est expliquée en arabe et celle-ci du niveau intermédiaire est expliquée en français et traduite en arabe. Tandis que la série du troisième niveau est uniquement en français parce que ce niveau est assez avancé. Donc, si vous êtes débutant, je vous conseille de suivre les séries du premier niveau et lorsque vous atteignez un niveau où vous commencez à comprendre le français, vous pouvez rejoindre le deuxième niveau. Je vous recommande de ne pas vous précipiter pour passer d'une série à l'autre et prenez votre temps de vous préparer. Et s'il vous plaît, toute personne qui croit que cette chaîne contient des informations utiles pour des personnes qui veulent apprendre français, s'il vous plaît, aidez les autres à y accéder. Partagez les vidéos de cette chaîne avec vos amis sur les sites de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui a dit « Celui qui indique le bien est pareil à celui qui le fait ». Donc, commençons à la barakatilla. D'abord, écoutons ce tout petit morceau riche en vocabulaire. Il veut tenter d'offenser la police parce qu'ils ont fait leur travail et qu'ils l'ont attrapé en flagrant délit alors qu'il essayait de dérober une poule. Comme vous avez remarqué, il y a plein de vocabulaires intéressants. Il y a « tenter », « offenser », « flagrant », « délit », « dérober ». Donc, commençons par le premier mot qui est « tenter ». Tenter est un verbe qui veut dire essayer dans le but de réussir ou inciter l'envie, les désirs de quelqu'un. Premier exemple. Le sportif a tenté de sauter deux mètres, c'est-à-dire qu'il a essayé de le faire. « Le sportif a tenté de sauter deux mètres ». Autre exemple. Tente ta chance. C'est-à-dire, essaye de gagner. Tente ta chance. Tente ta chance. Autre exemple. Ce voyage à la campagne ne me tente pas du tout. C'est-à-dire, ne m'attire pas, ne m'enthousiasme pas. Ce voyage à la campagne ne me tente pas du tout. L'adjectif, c'est « tentant ». Exemple. Ton offre est bien tentante. C'est-à-dire, est bien attirante. Alléchante. Séduisante. Ton offre est bien tentante. Ton offre est bien tentante. Ton offre est bien tentante. Autre mot, tentation. C'est un nom féminin. Exemple. Il a du mal à résister à la tentation de manger des sucreries. C'est-à-dire, résister à l'envie, au désir de manger des sucreries. Il a du mal à résister à la tentation de manger des sucreries. Il a du mal à résister à la tentation de manger des sucreries. Tentative. C'est un nom féminin. Exemple. A la deuxième tentative, le sportif a réussi son saut. C'est-à-dire, au deuxième essai. A la deuxième tentative, le sportif a réussi son saut. A la deuxième tentative, le sportif a réussi son saut. C'est-à-dire, le mot offenser. Offenser, c'est un verbe qui veut dire choquer, blesser quelqu'un dans sa dignité. Exemple. Vous l'avez offensé sans le vouloir. C'est-à-dire, vous l'avez blessé, vous l'avez froissé. Vous l'avez offensé sans le vouloir. Vous l'avez offensé sans le vouloir. Le nom, c'est offense. C'est un nom féminin. Exemple. Il m'a fait une offense en me cachant la vérité. C'est-à-dire, une blessure. Il m'a fait une offense en me cachant la vérité. Il m'a fait une offense en me cachant la vérité. L'adjectif, c'est offense en me cachant la vérité. Offensif, adjectif, veut dire qui attaque. Exemple. Il s'est montré très offensif dans son discours. C'est-à-dire, très agressif. Il s'est montré très offensif dans son discours. Il s'est montré très offensif dans son discours. Autre mot. C'est un adjectif. C'est-à-dire, évident. Incontestable. Exemple. Son erreur est flagrante. C'est-à-dire, elle est incontestable. Son erreur est flagrante. Autre exemple. La vérité est flagrante. C'est-à-dire, évidente. La vérité est flagrante. Autre exemple. Il est flagrant qu'il a menti. C'est-à-dire, il est évident. Il est visible. Il est flagrant qu'il a menti. Autre mot. Délit. C'est un nom masculin qui veut dire un acte illicite ou bien réprouvé. Exemple. Ce délit est puni de deux ans de prison. Veut dire, cette faute contre la loi, cette infraction. Ce délit est puni de deux ans de prison. Ce délit est puni de deux ans de prison. C'est-à-dire, 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 en train de voler. C'est-à-dire, 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 le coupable. Le délinquant a été traduit devant le tribunal. Le délinquant a été traduit devant le tribunal. C'est-à-dire, c'est-à-dire, l'ensemble des délits commis. Autre mot. Dérobé. Dérobé, c'est un verbe. Exemple. On lui a dérobé son sac. C'est-à-dire, on lui a volé son sac. On lui a dérobé son sac. Autre exemple. Son père se dérobe à ses obligations familiales. C'est-à-dire, s'y soustrait, s'échappe. Son père se dérobe à ses obligations familiales. L'adjectif est dérobé. Un escalier dérobé veut dire caché. Un escalier dérobé. Dé-ro-bé. Un escalier dérobé d'Arjun Marfi ou d'Arjun Syrie. Maintenant, à la dérobée. C'est un adverbe. Exemple. Je l'ai observé à la dérobée. C'est-à-dire, sans en avoir l'air. Sans me faire remarquer. En tapinois. Je l'ai observé à la dérobée. C'est un nom féminin. Exemple. Votre réponse n'est qu'une dérobade. C'est-à-dire, qu'elle ne correspond pas vraiment à la question. Votre réponse n'est qu'une dérobade. Revenons à notre phrase du début. Il veut tenter d'offenser la police parce qu'ils ont fait leur travail et qu'ils l'ont attrapé en flagrant délit alors qu'il essayait de dérober une poule. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, explosez-moi la barre de like. N'hésitez pas à me faire vos suggestions ci-dessous. Partagez la vidéo avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et à la prochaine.